J'ai vu énormément de personnes s'installer à leur compte, mais très peu perdurer, plus de 2, 3, 4, 5 ans maximum. Vous voulez vous former en tant qu'éducateur canin, mais vous vous demandez s'il y a réellement du travail dans ce domaine. Je vous propose une vidéo où nous allons voir quels sont les débouchés du métier d'éducateur canin. Je me présente, Sandric Huguet, je suis créateur de Respect Dogs. J'ai formé cette entreprise en 2003 et j'interviens auprès des particuliers et aussi maintenant des personnes qui veulent se lancer dans le métier d'éducateur canin. Notre spécialité, c'est l'éducation du chien dans la vie de tous les jours, donc éducation en situation réelle. Alors, chaque semaine, j'ai quelqu'un qui me contacte pour faire un stage ou pour se lancer en tant qu'éducateur canin. Ce qu'il faut savoir, depuis 2003 que je me suis lancé, j'ai vu énormément de personnes s'installer à leur compte, mais très peu perdurer, plus de 2, 3, 4, 5 ans maximum. Certains ont continué, effectivement, mais beaucoup ont créé leur entreprise et se sont arrêtés. Pourquoi ? En fait, on forme beaucoup plus de personnes qu'il y a une réelle demande. Et on forme les personnes beaucoup trop rapidement. Effectivement, il suffit d'avoir un certificat de capacité qu'on a passé en 2 jours afin d'avoir le droit d'exercer en tant qu'éducateur canin. Bien que cela ne soit pas suffisant, vous l'aurez compris, il y a aussi les formations à distance qui sont, on va dire, insuffisantes pour savoir éduquer un chien. Mais cela est un autre souci. Quand on est éducateur canin, on va intervenir en priorité chez les particuliers, à la fois pour éduquer des jeunes chiens ou pour rééduquer des chiens d'un certain âge ou intervenir auprès de chiens compliqués ou un problème. Mais votre clientèle ne va pas se limiter à cela. Vous pouvez développer votre activité auprès des collectivités, auprès de la poste, auprès des mairies, des écoles. Dès qu'en fait, il y a une intervention avec potentielle présence d'un chien, vous pouvez développer un programme qui va vous permettre également de générer du chiffre dans votre entreprise. Je suis moi-même intervenu auprès des écoles du Havre afin de faire de la prévention dans les écoles pour que les enfants sachent comment s'approcher d'un chien, prévenir les risques, comment réagir face à un chien agressif. Voilà, ça c'était quelque chose de très intéressant qui me changeait aussi un petit peu du quotidien et quelque chose de non négligeable au niveau du chiffre d'affaires d'une entreprise. Vous pouvez également développer un programme auprès de professionnels comme La Poste sur la prévention des risques de morsure dans le cadre de leur métier. Une autre activité que vous pouvez développer est la formation à la médiation animale. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui a pris de l'ampleur depuis ces dernières années. Je suis moi-même intervenu auprès de professionnels de la santé, orthophonistes, infirmières, afin de valider en quelque sorte la possibilité que leur chien intervienne auprès de personnes médicalisées, de personnes ayant besoin d'un suivi de soins. Mais j'ai aussi des confrères qui en fait interviennent dans des maisons de retraite avec leur chien et qui ainsi ajoutent une source de revenus à leur activité d'éducateur canin. Autre point que vous pourrez développer est la formation de propriétaires de chiens de catégorie. Cela demande un agrément préfectoral que vous pouvez obtenir au bout de plusieurs années d'exercice et parfois d'une formation complémentaire. Mais c'est non négligeable car on est très fréquemment contacté par des personnes qui veulent se mettre en règle pour obtenir le permis de détention. Vous allez avoir un public également parfois de personnes qui ont envie de mieux comprendre leur chien. Donc vous l'aurez compris, si on se lance en tant qu'éducateur canin, il y a plusieurs débouchés, plusieurs orientations que vous pouvez donner. L'essentiel est de prendre quelque chose qui vous intéresse. Et au final, la limite c'est presque notre imagination. On peut intégrer le chien et l'approche du chien, l'approche psychologique, éducative du chien dans plein plein d'autres activités. Je ne les ai pas citées mais il va de soi que les activités sportives, canicross, agilité, métiers, pistages, ce sont des activités qui peuvent être développées également. Donc un métier qui a de l'avenir. Cependant, beaucoup d'éducateurs ou de personnes se forment pour devenir éducateurs mais très peu arrivent à s'en sortir. Et encore une fois, la semaine dernière, je discutais avec une cliente qui a tenté l'aventure. Elle m'a dit que c'est un métier que j'aurais voulu faire. Il y a trois ans, j'ai fait une formation à distance. Le premier choix peut-être qui n'était pas le meilleur je pense. Et elle a dû fermer son auto-entreprise au bout de quelques mois car elle n'avait pas assez de clients. Et je peux vous dire que des personnes qui se sont lancées, j'en ai vu énormément. Et j'ai vu plein de noms défilés, de noms d'entreprises en éducation canine. Mais j'en ai vu peu durer, plus de trois voire cinq ans. Car l'entrepreneuriat n'est pas toujours évident. Et la concurrence est aussi parfois rude quand il y a des éducateurs qui sont installés et qui ont une réputation depuis quelques années. Vous allez donc devoir choisir une formation qui va vous donner quelque chose de solide. tant d'un point de vue choix du statut que d'un point de vue gestion et d'un point de vue marketing afin de pouvoir rivaliser avec les concurrents qui sont sur place. Une chose est sûre, il y a beaucoup trop d'éducateurs canins qui se lancent en formation par rapport à la demande du marché. Donc essayez de choisir une formation qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Je propose moi-même une formation en éducation canine et j'ai choisi de ne pas proposer des formations de groupe. Pourquoi ? Une formation en groupe, on va former une dizaine de personnes dans sensiblement le même secteur, aux mêmes méthodes. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de travail pour toute cette personne-là. J'ai donc choisi de proposer un programme de formation individuelle sur cinq ans, avec un accompagnement sur cinq ans, sous contrat de franchise, où le franchisé va bénéficier à la fois de mon expérience et de mon accompagnement tout au long de ce contrat de franchise. Pour qu'il puisse ainsi progresser, c'est-à-dire que je forme une seule personne par région, par secteur, à mes méthodes, et je l'accompagne durant un contrat de franchise de cinq ans qui est renouvelable. Donc l'avantage, c'est que déjà, il n'y aura personne d'autre formée par mes soins, à mes méthodes, dans votre secteur, et que je vous installe dans un secteur déjà actif où il y a déjà une clientèle. C'est un secteur où je travaille déjà. Donc j'ai déjà deux franchisés qui m'accompagnent, le secteur du Havre, et une nouvelle qui vient de signer pour le secteur de l'Eure, Évreux et les alentours. Et il y a encore le secteur de Rouen, où il y a une forte clientèle déjà active, le secteur de Pont-aux-de-mer, Ronfleur, Doville-Trouville, qui est aussi bien actif. Donc n'hésitez pas à découvrir le programme de formation que je propose sur mon site, www.respectdogs.fr, et à m'envoyer un mail si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez tenter l'aventure de vous lancer en tant qu'éducateur canin. A bientôt pour une nouvelle vidéo.